A Rabat, des dizaines d'étudiants marocains se pressent devant ce bâtiment français. C'est ici qu'ils doivent s'inscrire pour faire leurs études supérieures en France. Mauvaise nouvelle pour eux, les frais d'inscription ont augmenté pour les étudiants étrangers qui ne sont pas européens. Beaucoup de Marocains ont donc dû renoncer à faire leurs études en France. Maintenant, si tu veux partir, soit tu arrives, soit tu restes dans ton pays, parce que la France a mis ses nouveaux lois. Auparavant, il fallait débourser 170 euros par an pour s'inscrire en licence. Aujourd'hui, c'est près de 2800 euros pour la même formation. Des tarifs 16 fois plus élevés. On peut accepter l'augmentation des frais, mais pas ce genre de taux, c'est vraiment énorme. Au contraire, d'autres étudiants marocains, eux, comprennent cette hausse des frais. Je pense que c'est normal, car même les étudiants français, ils payent les taxes, ils payent les impôts là-bas. Alors que nous, on ne paye rien, juste les frais de scolarité. Pour certaines universités françaises, cette hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers ne passe pas. Paris-Saclay, Rouen-Normandie, Lyon 2, au total, 17 établissements refusent d'appliquer cette hausse. Elles dénoncent une sélection par l'argent. Le gouvernement français, lui, explique que les tarifs restent beaucoup moins élevés que dans d'autres pays, notamment européens. Depuis que cette réforme a été annoncée, les inscriptions d'étudiants étrangers non européens en France ont baissé de 10%.